Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la saison 4 les potos, oui oui oui, encore une nouvelle information qui est arrivée aujourd'hui. Alors avant de vous parler de cette information, je tiens à vraiment m'excuser auprès des fans de Marvel et de DC Comics parce que dans mon ancienne vidéo, je me suis bien fait lâcher. Donc ça va franchement, ça a été, j'ai supprimé genre 2-3 commentaires qui disaient fils de pute blablabla, mais il y en avait quand même que j'ai frustré je pense. Donc voilà, je tiens à vraiment m'excuser parce que tout simplement dans mon ancienne vidéo, j'ai confondu, j'ai plutôt mélangé DC Comics et Marvel parce que pour moi, ben voilà, c'était de la même famille parce qu'en fait, moi j'ai regardé des films de Marvel et je sais pas, j'avais l'impression que dans Marvel, il y avait un mélange de DC Comics et de Marvel. Donc moi j'ai un peu mélangé ça dans ma tête parce que je suis pas un très grand fan des studios, mais je suis un très grand fan de leurs films et de leurs séries, de leurs dessins animés, enfin et leurs mangas, enfin bref, de tout ça. Je pense qu'ils font pas de mangas, faut pas trop que j'en dise parce que sinon je vais avoir la foudre qui va s'exploser sur ma gueule. Donc excusez-moi, je voulais parler de BD et de dessins animés. Voilà, pas de mangas, les mangas c'est en Chine ou au Japon. Oh putain, qu'est-ce que... Oula, mais je m'avance dans des trucs mon pote, je suis dans la merde. Ok, donc cette vidéo, il y aura encore sûrement des gens qui vont être frustrés. Alors je tiens encore à m'excuser à l'avance, ok ? Je lirai vos commentaires, je m'excuserai, vous ne tracassez pas. Alors il faut juste que je vous dise un petit truc. Un commentaire de Atlas. Donc un grand merci à toi poteau. Parce que lui, il m'a dit tout simplement, au fait, Flash, Batman, le Joker et Wonder Woman font partie de DC Comics. Captain America, Spider-Man et Iron Man sont de Marvel. Point. Super vidéo sinon. Donc une grosse dédicace à toi poteau, tu as été très poli. Tu m'as dit exactement lesquelles erreurs j'avais faites. Bon, il faut savoir aussi que quand je parlais de Batman, etc. Je disais Marvel, c'était des concepts et des suppositions, par exemple, qui pourraient y avoir. Parce que, il faut savoir que Fortnite, aujourd'hui, a encore publié une image que je vous affiche à l'instant. Et dans cette image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un troisième personnage qui sera Aquaman. Enfin, il y ressemble. Alors, il faut savoir que sur cette image, il y a un, deux, trois, quatre, cinq compartiments. Voilà, il y a cinq compartiments dessinés. Il y a trois jours, on a eu Flash. Enfin, hier, on a eu Wonder Woman et aujourd'hui, on a eu Aquaman. Demain, 16h ou 17h, je pense plus que c'est 16h. On aura une quatrième image et la dernière, ce sera après-demain. Et puis après, la saison 4 sortira. Donc, attendez-vous que je fasse peut-être une vidéo demain aussi et après-demain pour vous montrer le quatrième personnage et le cinquième personnage. Bon, je ne suis pas sûr que je vais faire la vidéo. Si je n'ai rien à dire dessus, je ne le ferai pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Comme ça, ça me donnera de la créativité pour faire ma vidéo de demain, tu vois. Si je ne suis pas trop la gueule dans le cul. Enfin, bref. Alors, il faut savoir aussi que quand on regarde les personnages, certaines personnes dans les commentaires m'ont l'ont dit, c'est des personnages qui ressemblent, mais qui ne sont pas effectivement le même. Donc, on pourrait penser que Fortnite n'a pas réellement la licence, mais fait de la contrefaçon. Après, je pense que la contrefaçon ne doit pas vraiment ressembler exactement à la même voiture. Après, je ne me connais pas en loi. Même voiture, qu'est-ce que je raconte ? Je voulais dire même personnage. Mais c'est clair que je ne me connais pas fortement en loi. Et c'est possible qu'ils peuvent refaire presque exactement la même chose, sauf qu'ils changent peut-être le masque, la texture du masque. Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, on aura un thème de super-héros. Que ce soit de la contrefaçon ou pas, ça va être du lourd. Après, c'est sûr que si ce n'est pas de la contrefaçon, il y aura un petit plus. On aura les réels héros à incarner dans le jeu. Franchement, ce serait vraiment badass. Ce serait vraiment super cool. Alors, hier, je vous ai parlé d'un truc. C'est que Fortnite avait les droits. Donc, je n'en ai pas dit un peu plus parce que justement, je ne m'y connaissais pas. Mais alors là, je vais vous en parler un peu plus parce que tout simplement, je vais mettre un lien dans la description. Il y aura la source. Mais il faut savoir que tout simplement, Fortnite est en partenariat avec d'autres licences. Et en fait, ils ont l'impression, enfin, beaucoup de personnes ont l'impression que Fortnite, grâce à leur collaboration à une autre licence qui s'appelle l'Ensemble, ou je ne sais pas quoi, ils ont les droits de DC Comics. J'ai bien dit DC Comics, ce n'est pas Marvel. Donc, c'est pour ça qu'on a tout simplement trois personnages de DC Comics. Donc, c'est possible que Fortnite a les droits pour utiliser les personnages de DC Comics, pas Marvel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que s'ils ont les droits, ils ne pourraient pas débloquer les droits de Marvel aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment les mêmes personnes qui gèrent tout ça, mais je suppose qu'ils sont assez proches. Je pense qu'ils sont quand même en partenariat. Parce que franchement, moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu Batman dans un Marvel. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ou alors, je flash complètement. Mais après, c'est totalement possible. Enfin bref, donc je pense qu'ils vont avoir les droits de DC Comics s'ils ne les ont pas déjà. S'ils ne les ont pas déjà, tant pis, ils vont faire des contrefaçons. Mais rien n'empêche que Spider-Man, Iron Man pourraient arriver quand même par après. Parce que voilà, ils peuvent en faire de la contrefaçon ou même débloquer des droits de licence. Après, il y a un abonné, il m'a dit aussi qu'apparemment, les personnages coûtaient plus qu'un million d'euros. Ce que j'ai dit dans la vidéo était faux. Parce que j'avais dit que ça coûterait sûrement plus ou moins un million d'euros ou alors 100 000 euros ou 250 000 euros ou alors 500 000 euros par rapport au buzz du personnage qui est autour de lui. Tout simplement, si le buzz est super connu de ouf, je suppose qu'il devrait le payer un peu plus cher. Alors, cette personne m'a dit que ça coûtait beaucoup plus cher qu'un million d'euros. Donc, c'est possible. Moi, je ne sais pas. J'ai dit ça comme ça. Je ne pensais pas que ça pouvait coûter plus qu'un million d'euros. Mais après, c'est totalement possible. Moi, je ne sais rien. Je ne sais pas. Moi, je parle un peu sans savoir. Je dis juste ce que je pense, mon avis. Voilà, c'est un peu le principe de la chaîne YouTube. On partage un peu nos avis pour justement avoir des avis extérieurs et puis justement évoluer dans le bon sens. Donc, voilà. Tout est légitime, les potos. Il n'y a pas de mal. OK ? Ce n'est pas la fin du monde. OK ? Nice. Donc, l'abonné a sûrement raison par rapport au prix. Alors, la solution à ce problème, c'est que Fortnite n'aura juste qu'à louer les licences ou genre faire un partenariat avec eux. Par exemple, ils prennent les droits du personnage en location et ils donnent un pourcentage pour chaque vente. Ce qui permettrait de ne pas débourser un million, plus de un million d'euros pour un personnage, mais qui permettrait d'utiliser ce personnage et donner un pourcentage pour chaque vente de ce personnage à justement la société qui détient les droits de ce personnage. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des solutions. Et si vraiment, ils ne peuvent pas faire ça, ils feront de la contrefaçon comme GTA l'a fait avec leur véhicule. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo. Alors, sur cette image, on va voir 5 personnages. Alors, ce que je pense, c'est que les 5 personnages seront dans le pass de combat. Donc, c'est sérieusement, je pense vraiment, que Flash, Wonder Woman et Aquaman seront des joueurs qu'on devra débloquer dans le pass de combat. Et je suis presque sûr, à 100%, je pourrais mettre ma main à couper, que c'est justement pour ça qu'ils mettent l'image sur la saison 4. C'est pas pour rien qu'ils le font. Après, c'est sûr qu'il y aura sûrement d'autres personnages. Mais j'espère, franchement, qu'ils vont nous mettre des super méchants. Parce que les super héros, ok, mais j'adore les super méchants aussi. Et j'espère vraiment qu'ils auront des personnages de Marvel. Ok ? J'ai pas dit que Batman était de Marvel. Ok ? J'ai pas dit ça. Ok ? Dites pas ce que j'ai pas dit. Là, je vais pas te faire deux fois la même erreur. Batman, c'est DC Comics. Et Spider-Man, c'est Marvel. Ok ? J'espère que j'en aurais appris aussi à certains qui ne le savaient peut-être pas. Et voilà. Alors, je pense réellement que les personnages qu'on va voir sur l'image seront des personnages à débloquer dans le pass de combat. Ensuite, un autre petit truc à dire. Je pense que le pass de combat coûtera tout simplement 950 V-Bugs. Parce que tout simplement, ils ont toujours coûté 950 V-Bugs les pass de combat. Ou peut-être 1000. Mais je pense que ce sera 950. Et si vous voulez avoir 25 paliers de plus, je pense que ça coûtera 2500 V-Bugs. Une histoire de 20-25 euros. Si jamais vous voulez gravir des paliers supplémentaires dès le début. Donc voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Parce qu'il est justement là pour ça. Mais s'il vous plaît, ne me lâchez pas. Soyez sympa, soyez poli et n'insultez pas. Parce que tout simplement, je vais devoir supprimer votre commentaire et je ne pourrais pas soit m'excuser, soit comprendre ce que vous essayez de me dire. Ou soit de vous répondre avec un remerciement parce que vous m'avez appris quelque chose. Donc essayez d'être constructif les poteaux. C'est tout simple, franchement. Seulement. Franchement, si t'es constructif et que tu finis par fils de pute ou FTP, pour moi je suis désolé, je peux pas te répondre. Tu vois, tu m'insultes. Je peux pas te répondre. Même si ton commentaire est constructif, bon, pas les couilles. Tu passes aux oubliettes frère. Et t'as de la chance parce que parfois je banne définitif. Parfois je supprime juste le message. Donc faites attention à vos messages, s'il vous plaît. Simplement de la politesse, je demande. Et du respect l'un envers l'autre. Alors le dernier petit truc que je vais vous demander, c'est tout simplement de me donner des hypothèses sur les deux prochaines images qui vont apparaître. Comme ça, je vais pouvoir en parler demain. Alors, comment ça va se passer ? Si maintenant vous me parlez d'un personnage qui va apparaître demain et que vous avez raison et que dans le message, vous m'avez donné un deuxième personnage. Eh bien, je vais parler de votre commentaire dans ma prochaine vidéo et je vais dire votre supposition parce que vous aurez eu une réponse sur deux correcte. Donc voilà, essayez de me trouver vraiment lesquels personnages pourraient être intégrés sur l'image de la saison 4 pour les deux prochains jours. normalement, ça devrait être facile pour vous parce que comme j'ai remarqué plein de messages dans mon ancienne vidéo, vous avez été nombreux à connaître DC Comics et Marvel. Donc, vous allez pouvoir me dire lesquels prochains personnages de DC Comics ils vont nous ajouter. Ne me mettez pas du Marvel parce que sinon, vous allez vous faire vous-même lyncher dans l'espace des commentaires. Parlez seulement de personnages DC Comics parce que de toute façon, apparemment, ils sont bien partis pour ne montrer que des personnages de DC Comics pour l'instant. Peut-être qu'il y aura du Marvel plus tard mais on n'en sait rien les potos. Ok ? C'est juste des suppositions. Pas des suppositoires, des suppositions. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. Vous voulez quand même bien que j'évolue. Vous voulez quand même bien que je perce. Vous voulez quand même bien par exemple, arriver sur une vidéo, avoir un million de commentaires sur la vidéo. Comme ça, vous avez de la lecture, vous avez du partage. Vous pouvez interagir. Mais aussi, on va liker vos commentaires. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube. Tout le monde, il sera bénéfique les potos. Tout le monde. Moi le premier. Mais vous ensuite, vous ne tracassez pas. Comme ça, quand vous viendrez dans mon live, vous ne direz pas « Oh ben, il n'y a personne ici, c'est bizarre. » Mais non, on sera 10 millions. Allez ce potos. Allez, allez, allez. Partagez un maximum. En plus de ça, je vais bientôt faire mon master kill. Donc plus vous partagez, plus vous êtes actifs sur ma chaîne YouTube, plus vous avez des chances de gagner de l'argent. Et plus vous allez me partager et me faire évoluer. Plus je vais vous faire des cadeaux les potos. Parce que moi, je redistribue l'argent aux abonnés. Au moins 10% de ce que je gagne, je les redistribue. C'est à chaque fois comme ça. Je ne suis pas un crevard. Je suis soit cool au mic, soit cool mec. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Peace.